Bonjour à tous, c'est Philo Guémin. Alors aujourd'hui, je vais continuer la vidéo que j'ai postée hier, c'est-à-dire sur le boss. Qu'est-ce qu'un boss ? J'ai essayé de faire une, si l'on veut, une ontologie sommaire du boss, c'est-à-dire de dire ce qu'il est. J'ai trouvé deux critères principaux. Je vous réfère à cette vidéo si cela vous intéresse. Maintenant, j'aimerais faire quelque chose de plus concret, c'est-à-dire j'aimerais entamer une série de vidéos qui essayent de prendre des exemples de boss, c'est-à-dire regarder un peu quel genre de boss différent nous rencontrons dans l'univers du jeu. Donc je vais commencer aujourd'hui par un boss que l'on trouve dans Parasol Star. J'ai déjà parlé de Parasol Star dans une autre vidéo. C'est-à-dire Désirée Destruction, Parasol Star, je vous y renvoie également. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un des premiers boss, c'est le boss que j'ai nommé le Tambour Boss. Ou le Boss Tambour, mais ça c'est vous qui voyez, ça revient strictement au même. Ce n'est que deux noms pour une même chose. Donc on le voit là à l'écran, c'est un boss relativement particulier. Si on regarde d'un seul coup d'œil, on a beaucoup de peine à l'identifier avec quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose d'animé, d'inanimé, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est vraiment un boss, etc. On est dans la plus grande confusion à la manière, comme si vous avez lu Lacan, de cette boîte de sardines qui scintille sur la mer. Et qui appelle le regard, qui appelle l'interprétation du spectateur, parce qu'elle est dans un état d'indétermination. Donc, franchement parlé, on ne sait pas ce que c'est. On regarde, on ne sait pas. Si on n'a pas le contexte, on ne sait pas. Si, en revanche, on contextualise et qu'on regarde les mondes qui précèdent ce boss, on remarque que c'est un monde musical. Toute la planète, dans laquelle Bubi, Bubi, doivent haussir les ennemis pour obtenir des gâteaux et des pâtisseries en tout genre, sont constitués d'ennemis qui sont des figurations de différents instruments de musique qui se battent de plusieurs manières différentes et qui trouvent ici, dans le boss, une sorte de fusion, de résumé, de sommation même de tous ces différents ennemis. Donc, dans la vidéo « Qu'est-ce qu'un boss ? », nous avions dit que le boss arrive à la fin d'une séquence narrative, mais qu'il est également pourvu d'attributs beaucoup plus puissants, magiques ou physiques, qui permettent d'infliger plus de dégâts, en l'occurrence à Bubi et à Bubi. Donc, nous avons ici un très bon exemple, à mon avis, de cette fusion. Nous voyons, si nous poussons un peu la description de ce boss-là, nous avons des trompettes, des cordes, des instruments avant cuivrés sur le bas du boss. Nous avons, pour ce qui est son corps, un tambour, une grosse caisse, avec cette sorte de petit cylindre très, très cossu, très, très élargi, c'est-à-dire, on dirait, le corps principal de cette aile. Et sur le dessus, un charleston, deux cymbales qui s'entrechoquent ponctuellement, qui miment l'activité même des différents instruments de musique. On voit ces deux arbres roses aussi, qui tournent un peu aléatoirement, qui seraient des sortes de mains moignons, un peu roses comme ça, un peu étranges. Est-ce que ça tape sur le tambour pour produire une musique ? Est-ce que c'est une sorte d'artifice un peu supplémentaire, purement décoratif, purement ornemental ? Ça, je vous laisse vos mains interpréter. Ensuite, on a, en guise de bouche ou de nez, ce n'est pas facile à dire, une harmonica, qui bouge de gauche à droite et qui fait figure de nez ou de bouche. C'est difficile à dire ce que c'est précisément. Donc, l'ensemble général, on comprend la volonté des concepteurs de ce jeu d'avoir voulu avoir un boss sommation, si on veut, un boss sommation, un boss tambour sommatif. Et ce qui semble manquer, et ce qui peut conférer aussi une certaine laideur à ce boss-là, une certaine incohérence, comme nous avons dit, c'est qu'il ne semble pas incarner une idée, une forme, si l'on veut. Si vous avez lu Plotin ou Platon avant lui, ce qui correspond à une forme, ce qui instancie au mieux une forme, c'est ce qui est réellement beau. Or, là, on n'instancie pas une forme, on colle ensemble un ensemble de formes, sans que le tout soit une unité cohérente en elle-même. On a fait une multiplicité collée, tant bien que mal, et qui peine à donner quelque chose de vraiment cohérent, quelque chose de vraiment convaincant. Notons encore un petit détail important, ce sont les deux personnages qui sont placés au-dessus de la grosse caisse. Donc, la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru qu'il dansait, mais à force d'y regarder, j'ai regardé beaucoup de fois cette vidéo pour mieux la comprendre, on dirait que la fille étrangle l'homme. Parce que je crois qu'on a affaire, cela s'en est assez manifeste, à un homme et une femme qui dansent, qui devraient danser, c'est vrai, face à un instrument de musique, que ce comportement tendrait à être interprété comme une danse. Néanmoins, mon interprétation, c'est qu'elle est en train de le tuer, simplement de le tuer. Pourquoi ? Simplement, devant l'horreur même, devant cet être composite, à demi-vivant, ce spectacle affligeant et laid, elle veut supprimer cette vue à son conjoint, à son mari. Et leur gigotement crée l'illusion de la danse. Nous n'avons pas un orchestre, mais un être composite. Nous n'avons pas une danse, mais un meurtre. Mais cela, c'est forcément discutable, et chacun pourra interpréter de sa façon personnelle. Néanmoins, ces deux personnages servent à montrer l'échelle du tambour. C'est-à-dire, par leur petit test, on se rend compte de la grandeur, par un effet de contraste, de ce boss tambour. Il est très très grand, démesuré. Cela pose un petit problème, parce que Buby est sensiblement trois fois plus gros que des adultes présents sur le tambour. Donc, il y a une incohérence supplémentaire encore, si nous prenons comparativement Buby et le boss tambour. Mais venons-en encore à une autre subtilité qu'il ne faudrait pas manquer. Nous voyons sur l'écran une inscription sur la blancheur de la peau de la grosse caisse, un kick me. Mais, aussitôt que le boss tambour s'inverse et part de l'autre côté, nous avons un oui-kick. Donc, il y a une variabilité sémantique due au kinétisme propre du boss tambour. Et qu'est-ce que cela nous dit ? C'est vraiment un aspect très intéressant. Je ne sais pas si les concepteurs y ont pensé, mais cela est très très clair. Le oui-kick voudrait se référer à cet ensemble que nous avons décrit composite et incohérent. Donc, nous voulons frapper, si nous traduisons rapidement. Nous voulons frapper. Donc, chaque partie, chaque partie instrumentale a une volonté de puissance propre qui tend à frapper, à vouloir activement détruire Buby. Donc, les trompettes veulent détruire Buby, la grosse caisse veut détruire Buby, le charleston veut détruire Buby, etc. Mais, nous n'avons pas une volonté commune, un jeu qui permettrait d'unifier, comme Kant le dit, du jeu, de la représentation du jeu qui suit toute perception, toute pensée. Je dis, il y a un chat, entre parenthèses, que je vois. Il y a toujours le jeu qui unifie. Je vous renvoie à Kant et à ses trois critiques. Donc, il n'y a pas présence du jeu, mais d'un nous. Or, ce « nous », du moment que nous interprétons ce boss comme un « nous », nous comprenons mieux son comportement. Il n'a pas d'attaque spécifique. Il fait simplement des allers-retours. Et lorsqu'il rencontre, comme par hasard, sur son passage Buby, il lui fait perdre des vies, il lui inflige des dégâts. Il n'y a pas d'attaque conjointe. Il est, en sein de lui-même, dans l'ensemble de ses parties, dans une grande injustice, comme dit Platon. Platon affirme que les injustes, les criminels, doivent avoir entre eux une certaine justice pour pouvoir même agir. Et cela est assez clair si on prend n'importe quel braqueur de banque qui arrive en groupe. Ils doivent se répartir le butin de telle façon, arriver de telle manière, etc. Ils ne peuvent pas encore tricher ou aider les criminels par rapport à eux-mêmes et par rapport à leur contrat, entre guillemets. Donc, chaque partie de ce boss tambour tend à attaquer Buby de manière distincte, sans concertation préalable. Donc, tous veulent attaquer Buby et toutes ses volontés particulières s'annulent. Et nous avons une sorte d'entité émergente, le boss tambour, cette pseudo-unité qui fait des allers-retours et qui semble aveugle même devant son ennemi. Donc, nous avons là un boss relativement pathétique, triste. On peut, si l'on regarde bien, si l'on contemple bien ce boss, verser des larmes. On peut verser des larmes. Il va de gauche à droite. Sa raison d'être est nul. Nul. Il ne voit rien. Il est aveugle. Il fait des allers-retours. Il a l'air même de souffrir intérieurement. Inharmonica qui bouge en guise de bouche, des yeux vitreux et tout paraît clair du moment que nous interprétons correctement cette phrase-là. Et à l'inverse, kick me. Et là, je crois que tout devient très clair. C'est qu'il incite Buby à le tuer. Il lui demande activement de le cire, de le tuer. Il veut mourir. C'est un boss souffrant, un boss incapable d'action, un boss en trop par-dessus le marché comme dirait ça. Un boss vraiment inutile d'une certaine manière qu'il faut vraiment détruire au plus vite, qui attire la pitié. Donc, le joueur philosophe, si l'on peut dire, qui jouerait Buby, devrait le cire le plus vite possible. Pour lui éviter des souffrances avant tout. Parce que je pense qu'il souffre activement. Voilà à peu près ce qu'il y avait à dire sur ce premier boss. Je remarque que j'ai oublié de parler du petit chapeau vert qu'il porte sur son front avec une petite plume, une sorte de chapeau tyrolien. Alors, j'avoue ne pas savoir le placer au sein de cette interprétation assez générale. Peut-être une facétie du concepteur de jeu où je ne vois pas, où est-ce que c'est un flanc à la menthe avec un peu de crème dessus. Il est difficile de dire. Peut-être que c'est juste une sorte de façon de souligner la démence de ce boss qui est véritablement schizophrénique. Une schizophrénie de nouveau dont on peut voir le symbole dans le conflit entre les deux personnages dessus qui s'attaquent mutuellement en apparence avec cette femme qui saute sur son mari, etc. Donc un désordre au carré illustré en plus par ce couple au-dessus du boss tambour. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Nous avons compris que ce boss est un anti-boss d'une certaine manière, qu'il est incapable d'action de par l'injustice qui règne entre ses parties dont chacune a une volonté propre qui ne tend pas à s'accorder avec les autres. Donc il n'y a pas d'unité. Il n'y a qu'une pseudo-unité laide puisqu'il n'y a pas de forme mais juste une concrétion d'instruments qui est le résumé de l'ensemble des mondes précédents. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, l'interprétation du kick me we kick qui veut dire la même chose qui aspire un boss qui aspire à la mort à être tué en même temps qu'il est incapable de tuer. Donc vraiment un non-boss décevant pour le gamer qui joue au jeu mais un non-boss qui ne peut pas remplir les fonctions que d'autres rempliront et qu'on verra dans les autres vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501